bonjour où est ce que je suis où est ce que je vais la grande question du jour alors ben oui je suis au volant je suis en train de quitter Albuferra j'y suis restée pas très longtemps je suis restée quoi un grand week-end on va dire alors je suis allée Albuferra exprès pour rencontrer une abonnée une abonnée que tu connais si tu lis les commentaires des autres alors c'est l'abonnée Catherine Maître donc j'ai fait la connaissance de Catherine on a passé de superbes moments ensemble on a refait le monde on a ri on a parlé sérieusement aussi mais oui madame GPS j'entends et puis attends je vais lui couper le caquet attend j'arrive pas bon c'est pas grave et du coup ben de fil en aiguille j'avais envie de faire une vidéo je lui ai demandé elle était ok et puis finalement on a passé parce qu'on a passé beaucoup beaucoup de temps ensemble j'ai rencontré une autre abonnée une dame qui se prénomme Brigitte pareil très très sympa je passais vraiment un excellent moment j'ai pas du tout du tout visité Albuferra je te gâche pas ça m'intéressait pas du tout en plus c'est comme ça comme ça comme ça comme ça à vélo des fois j'en ai un peu marre des côtes quand même même si c'est un vélo j'espère que je la reverrai parce que comme cet hiver elle pense rester un moment ici donc je pense que je la reverrai je reviendrai peut-être passer quelques jours auprès d'elle pour passer encore des bons moments à rigoler et à refaire le monde ensemble Très gentiment Brigitte me demande m'a demandé comment ça se passait pour les publicités qu'est-ce qu'il fallait faire pour que j'ai le plus de retours financiers de google pour pour les pubs quoi avec les pubs parce que c'est vrai que c'est mon seul mini revenu et bien tout simplement déjà regardez la pub en entier si tu cliques si tu la coupes en cours de route je gagne un petit peu moins de centimes c'est sur les dixièmes de centimes si tu la regardes jusqu'au bout je gagne un tout petit peu plus on parle toujours en centimes et si tu cliques dessus sur la publicité je gagne un petit peu plus encore voilà donc c'est sûr que si tu mets ma vidéo en boucle sans le son et que tu laisses faire les publicités etc si tu mets en boucle genre que la vidéo passe dix fois où tu mets toute ma playlist et que tu laisses défiler mes vidéos c'est sûr que je vais gagner quelques centimes pour te donner un ordre d'idée quand même parce que je sais que les français n'aiment pas parler d'argent moi ça me fait à peu près 70 euros par mois voilà remettons les choses en place c'est pas parce que j'ai des milliers d'abonnés que je gagne une fortune alors ces 70 euros je suis toujours contente de les avoir parce qu'après tout ça me fait quelques paniers de courses pour Cassie et moi mais tu vois c'est pas la fortune mais ça fait plaisir voilà ça fait plaisir à la fin du mois de recevoir cette somme sympathique voilà donc si tu veux vraiment vraiment m'aider si tu veux contribuer gratuitement toi de ton côté et ben tu mets le début de la playlist tu mets tout regarder tu laisses tourner sur ton ordinateur et tu fais ça tous les jours et ça me fera quelques centimes je rigole parce que bon on est tellement tous dans une espèce de pas de misère mais bon qui est compliqué qu'on essaie tous de grappiller à droite et à gauche là je vais où ? donc je vais j'ai décidé de prendre la route pour Tavira il y a une aire de camping-car qui semble assez bien placée donc j'y vais de ce pas bon je fais très attention parce que tu sais comme de partout il y a tellement de ronds-points il faut faire attention puis moi alors je me mets mon clignotant parce que là j'ai l'impression que le clignotant c'est pas bien leur truc donc oui je mets mon clignotant j'ai pas ma ceinture de sécurité mais je n'y mets qu'une de temps c'est pas mal déjà c'est déjà ça de gagné donc Tavira est une petite ville qui est assez plate qui est au bord de l'eau donc peut-être qu'il y aura pas mal de vent là aujourd'hui il y avait pas mal de vent depuis hier il y avait pas mal de vent à Albuferra on a même eu de la pluie et j'espère que ce sera beaucoup beaucoup plus plein j'aimerais bien faire du vélo un petit peu à plein tu vois le nombre de kilomètres ne me pose pas de problème mais au bout d'un moment j'en ai marre des côtes oui même si j'ai un vélo électrique j'en ai un petit peu marre des côtes donc je vais rester là-bas je ne sais pas combien de temps déjà il faut qu'il y ait de la place enfin je reste quand même assez assez positive parce que les hirondelles sont là donc Catherine Maitre est une des hirondelles les hirondelles normalement sont arrivées au Portugal et il reste encore de la place dans les aires de camping-car donc bon je vais tenter Tavira si jamais il n'y a pas de place tranquille, tranquille, j'irai voir ailleurs et puis c'est tout Pour l'entretien du camping-car j'ai eu des questions et j'ai eu d'ailleurs merci vous êtes deux abonnés à m'avoir dit que les petites tâches qui se sont incrustées dans mon camping-car ça viendrait sûrement des platanes donc merci pour cette information maintenant je sais qu'il faut que j'évite les platanes parce que ce n'est pas évident c'est vraiment incrusté dans le vernis aussi non, aussi non, aussi non qu'est-ce qu'il y a fait d'autre ? J'essaie d'éviter les trous tu vois il n'y a même plus des nids de poules là on dirait qu'il y a eu je ne sais pas, un marteau-biqueur sur la route oui, pour frotter il faut vraiment y aller en douceur en douceur, façon de parler moi maintenant je fais petite zone par petite zone parce que c'est épuisant j'essaie de le faire du bras droit et du bras gauche parce que vraiment au bout d'un moment ça fait mal à l'épaule mais il faut quand même frotter pour déclencher une température une montée de température du vernis grâce au polish pour que ça, quelque part ça ponce un petit peu le vernis ça ponce les taches quoi, ce qui est abîmé alors je sais, oui, je sais qu'il existe des produits exprès pour enlever sur les... sur les capots, devant surtout avec les insectes qui ont de l'acide, etc. moi j'ai pas vu... j'ai pas vu que c'était hyper hyper performant sur d'autres tâches bon écoute, moi j'ai trouvé cette solution ça me convient très bien je me prends pas la tête excuse les bruits mais bon ça saute dans tous les sens et il faut pas... moi je mets pas martel en tête tu vois je le fais vraiment tranquillement je le fais à ma vitesse comme je dis quoi, ça te fait faire un peu de sport ça te fait bouger je sais qu'en camping-car on bouge de toute façon en camping-car on bouge, c'est normal mais c'est pour ça que là, moi j'y vais petit à petit j'ai pas envie non plus d'y passer toute ma journée en étant complètement cassée de la tête aux pieds parce qu'à force, toi debout, assise même si je prends le fauteuil pour le faire vers le bas assise après vers le bas de pièce je suis complètement accroupie, ratatinée c'est bon quoi physiquement tu te dis allez, je fais ça pendant une heure et puis demain une heure petit à petit quoi il faut pas... tranquille, tranquille voilà, tranquille bon cette route elle est moyennement sympa bon j'ai une route classique là j'ai quitté la... j'ai quitté la 125 là je suis sur une route un petit peu secondaire et assez sympa qui est dans les rocailles mais je t'avais déjà fait voir c'est la même route que j'avais prise déjà une fois dans les nouvelles au sinon donc ma chaîne est une chaîne qui est tournée sur la vie en camping-car, la vie de nomade et moi j'aime bien expérimenter des choses et donc j'ai expérimenté une chose c'est à dire d'avoir plusieurs sujets divers et variés attends, c'est un beau camion et là il y a un camion sur le bas côté voilà et sur le camion qui descendait il était à fond la caisse c'est normal c'est lui qui a priorité c'est moi qui ai dû ralentir donc moi j'avais expérimenté d'essayer de te parler un peu de plein de sujets de la vie tout simplement avec la santé le bien-être etc. et j'ai vite remarqué que je ne suis pas comme les chaînes TF1, France 2 et toutes les autres sur Youtube ça ne passe pas du tout du tout du tout voilà une chaîne sur Youtube c'est un sujet principal c'est tout donc si je veux parler de bien-être si je veux parler d'autre chose je dois le faire sur une autre chaîne alors comme ces temps-ci j'ai un retour d'envie de faire des vidéos et j'avais tu connais il y en a certains qui connaissent ma petite chaîne les nuances d'ambre je l'avais arrêtée j'avais enlevé j'avais mis en privé toutes les vidéos d'ailleurs c'est pas pratiquement toutes les vidéos c'est toutes les vidéos et là j'ai remis en public certaines vidéos qui vont un peu dans l'état d'esprit des nuances d'ambre et les sujets que j'avais commencé à aborder sur le journal de vie donc sur cette chaîne concernant la santé je l'ai bien vu ça a plu quand même à pas mal de monde aussi donc je vais simplement transférer je vais je vais continuer des vidéos sur ce thème le stress la santé les boissons l'alimentation etc les recettes je les ferai sur les nuances d'ambre après tout tant qu'à faire t'as des recettes t'as des recettes vachement minimalistes j'aime bien le mot des minimalistes c'est hyper hyper simple et puis continuer ici la base du camping-car parce que j'ai des sujets que j'aimerais t'aborder parce que j'ai vu des produits techniques qui sont fabuleux pour la vie en camping-car donc j'aimerais bien t'en parler petit à petit aussi cet hiver mais bon tout ça sont plein plein de sujets donc n'hésite pas à me poser des questions sur la vie en camping-car n'hésite pas à me poser des questions après sur l'autre chaîne donc je ne sais pas à quelle fréquence je vais faire les vidéos je ne sais pas si ici je vais faire une fréquence d'une ou deux vidéos par semaine ou une par mois c'est suivant c'est suivant plein de choses de la vie et puis mes envies si j'ai du contenu que je trouve qui est sympa à partager avec toi ou sinon je n'en fais pas voilà tout simplement tout simplement j'ai pas envie de me mettre martel en tête je dois, je dois, je dois encore une fois j'aime rappeler que je fais cette chaîne vidéo pour le plaisir pour partager et surtout, surtout comme ce que j'ai fait ce week-end c'est encore et toujours rencontrer des abonnés en live et passer des bons moments ensemble alors oui, oui tu vas me dire ouais mais ça te rapporte de l'argent oui ma chérie, oui ça me rapporte un petit peu de sous oui mais ça m'apporte surtout beaucoup beaucoup de plaisir et je vois pas pourquoi je pourrais pas gagner un peu de sous en me faisant plaisir dans une activité qui me prend quand même pas mal de temps je sais pas c'est comme si tu disais je sais pas à quelle profession arrêtez d'être architecte parce que vous vous éclatez quoi vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent si vous vous faites éclater dans votre boulot tu comprends que c'est un peu n'importe quoi ou le boulanger qui nous fait le super pain tous les jours qui s'éclate dans sa boulangerie et on va lui dire non 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 tu dois pas gagner d'argent parce que tu te fais plaisir, tu t'éclates j'insiste là dessus parce que je trouve ça tellement du grand n'importe quoi les gens qui disent ah bah oui tu fais tes chaînes sur Youtube, tu dois pas gagner d'argent tu t'amuses ouais ouais la réflexion quand même bon allez cette fois ci je vais te laisser je sais même pas dans quel village je suis C'est pas grave Je continue ma route Là je dois rouler tout doucement Il y a un vélo qui prend beaucoup de place Et comme souvent sur La 125 Il y a des plots au milieu Le monsieur il est en pleine côte Je ne peux pas le perturber Voilà Allez Let's go Ciao Ciao